Le livre que je vais vous présenter, très succinctement, s'intitule La réalité, sous-titré Essai de psychanalyse. J'insiste sur le sous-titre. Il s'agit dans un premier temps de mettre en perspective les deux notions de la réalité dont Freud fait état. La réalité qu'il dit matérielle ou effective est la réalité psychique dont les rêves, les symptômes, les formations de l'inconscient. Chez Lacan, le découpage est autre. D'une part, le réel entend qu'impossible d'accès au moyen du langage, c'est-à-dire du symbolique. Or, ce réel est pourtant ce qui commande notre action ou notre inaction dans la vie. La réalité, alors, elle est l'ensemble des prismes, des prises de vue par lesquelles nous nous situons dans ce qui nous arrive. On voit qu'en somme, cette notion de réalité est peut-être bien plus énigmatique que celle de réel qui, elle, a un fondement logique aisément articulable, le fait qu'aucun savoir ne peut recouvrir ce qui fait la vérité de notre être. Quel est l'objectif de cette quête ? Une psychanalyse n'est ni du domaine de la magie, ni du domaine de la religion, ni de celui de la science. Elle n'est pas une thérapeutique quelconque. Elle est une réponse alternative aux questions dites existentielles, que la magie et les religions ont au moins le mérite de ne pas mépriser. La science, elle, méprise ces questions. Mais c'est une méprise. Elle est obligée de les tenir à l'écart pour fonder son efficacité. On sait cependant que ces questions, pour certains savants comme Newton, Cantor ou Gödel, reviennent par la fenêtre sous la forme de délire. Voilà le chantier. Je laisse au lecteur la surprise de découvrir jusqu'où je tiens ma promesse d'une réponse psychanalytique, produite donc par la cure elle-même à ces questions existentielles dont on s'accorde autant que possible à ne pas les laisser nous angoisser. Merci.